Hello les étoiles, je suis Cécile Chamanselt et comme tous les dimanches je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine donc les énergies du lundi 24 décembre jusqu'au dimanche 30 décembre si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est tout simple il vous suffit de cliquer sur le bouton, ici ou ici, enfin il y a un bouton quelque part, le bouton s'abonner vous cliquez dessus et après vous verrez une cloche s'afficher vous cliquez également sur la cloche, ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une prochaine vidéo pour le décryptage des énergies de la semaine, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle des messagers donc qui nous suit depuis quelques semaines, un oracle magnifique avec de très belles cartes et bien sûr la carte de lundi c'est celle-ci, elle s'appelle éloigner vos soucis vous voyez que c'est une carte avec un beau symbolisme, des fleurs de lotus, de l'eau et ce personnage qui semble pleurer avec une fleur de lotus au niveau du troisième oeil alors cette énergie de lundi, elle nous demande du nettoyage du nettoyage par rapport au passé il est clair que dans la vie, nous avons tous eu des moments compliqués, des moments plus difficiles pour certains on a des sentiments de regret, de culpabilité par rapport à ce qu'on a pu faire ou dire des promesses qu'on n'a pas pu tenir aussi et on s'est souvent accablés de toutes ces choses on a porté le fardeau pendant longtemps et il est temps pour lundi de se libérer de ce passé qui est inutile il est fait, on ne peut pas y revenir dessus il est temps de pardonner se pardonner à soi, pardonner aux autres prendre conscience que dans toute interaction avec l'autre, tout n'est pas de notre faute il y a aussi la responsabilité de l'autre donc acceptons notre propre responsabilité dans un premier temps pardonnons ce qu'on a fait qui nous a semblé difficile libérons-nous de ces fardeaux qui sont obsolètes à l'heure actuelle et qui nous freinent pour pouvoir avancer avec un esprit plus clair et plus apaisé donc vraiment pour lundi, c'est une énergie de libération, de nettoyage et de pardon donc pour mardi, cette carte qui est arrivée carte magnifique dans les tons de bleu avec cet ange qui se présente à nous un oiseau sur l'épaule un oiseau qui ressemble à une maison cette carte s'appelle prêter attention aux messagers elle veut dire qu'il est temps d'arrêter de procrastiner il est temps d'écouter sa petite voix intérieure d'écouter les messages qui arrivent de l'univers et de faire le nécessaire et oui, régulièrement des messages arrivent auxquels on ne prête pas attention parce qu'ils montrent des choses qu'on n'avait pas envie de voir ou ils nous demandent d'aller dans une direction qu'on n'a pas spécialement envie de faire et donc on les ignore, on les laisse de côté et pour mardi, on nous demande vraiment d'écouter ces messages qui arrivent de ne pas laisser la peur du changement étouffer la petite voix étouffer les messages qui arrivent parce que c'est souvent cette peur de changer quelque chose cette peur de ne pas y arriver c'est la plupart du temps une peur qui nous fait mettre de côté ces messages qui nous fait étouffer cette petite voix parce que qui dit changement dit inconfort à un certain moment le temps de s'habituer et notre cerveau reptilien n'aime pas l'inconfort il ne veut que du plaisir donc du coup, notre mental se met en route et nous dit de ne pas écouter cette petite voix qui nous dit de faire des changements donc pour mardi, c'est vraiment là pour le coup d'apaiser le mental, de le sécuriser et d'écouter cette petite voix de commencer à passer à l'action alors je sais, c'est le jour de Noël mais justement, c'est un jour au niveau énergétique qui est intéressant et qui permet une très belle connexion au cosmique, à notre âme, à nos guides et donc pour écouter le message prenez conscience que la sagesse naît de l'intuition et du besoin et de notre façon d'entendre les divers messages que nous envoie l'univers au mercredi cette jolie carte qui est arrivée avec très très belles couleurs des couleurs arc-en-ciel avec un dragon de feu posé sur son rocher magnifique dragon et cette carte s'appelle Un nouveau jour se lève donc l'énergie de mercredi est une énergie de renaissance c'est-à-dire qu'on nous présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau on nous donne l'opportunité mercredi de créer ce que l'on désire au plus profond de soi de devenir la personne pour rêver d'être donc profitons de cette opportunité pour renaître pour créer pour entreprendre pour recommencer en laissant nos doutes et nos peurs de côté c'est une journée de chance et d'espoir et on nous demande d'accueillir cette énergie de renouveau et d'avancer vers nos rêves pour jeudi cette carte qui est arrivée qui s'appelle Voyez-vous dans la nature donc sur cette carte on voit la représentation d'un faune l'esprit de la nature qui vit dans les arbres magnifique esprit et cette carte représente une énergie assez particulière pour jeudi on nous demande de prendre conscience que l'humanité est née du monde naturel on arrive tous de la nature il est temps de se reconnecter avec elle de l'observer de l'explorer sans jugement sans dogme sans préjugé se balader dans la nature et se reconnecter avec elle de voir sa beauté de voir ses énergies sa façon de fonctionner de se rendre compte qu'on est vraiment lié à elle par exemple nos émotions peuvent être représentées par le temps ils sont fluctuants une fois il fait beau une fois il pleut que nos sens sont un peu comme les arbres on a les racines bien ancrées à la terre et les branches qui atteignent le ciel comme l'être humain qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles donc rendez-vous compte que tout ce que vous appréciez dans la nature autour de vous tout ce qui est magnifique la façon dont elle fonctionne dont elle est en interconnexion en équilibre en permanence dans la recherche de cet équilibre et bien l'être humain fonctionne pareil nous sommes liés à cette nature donc pour jeudi on nous demande de reprendre contact avec la nature et avec cette part de nous-mêmes pour vendredi c'est cette carte qui est arrivée donc très impressionnante en énergie vous voyez en premier plan il y a un oeuf qui est en train d'éclore et duquel sort une énergie dorée magnifique et en arrière-plan il y a un dragon qui a l'air comme ça assez sombre mais qui représente un dragon protecteur cette carte s'appelle vous êtes nés pour créer alors pour vendredi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut prendre conscience que tout ce qui se passe autour de nous c'est nous qui l'avons créé prenez conscience qu'avec vos pensées vos intentions et vos émotions vous avez la capacité de créer votre univers de créer ce qui se passe autour de vous prenez conscience que tout ce qui se passe en vous se manifeste sur l'extérieur alors c'est vrai ça peut surprendre quand je dis ça mais pour le coup les scientifiques nous rejoignent avec la physique quantique qui a réussi à démontrer que nos pensées créent notre réalité alors les pensées conscientes certes mais surtout les inconscientes c'est celles qui sont le plus fort les pensées inconscientes donc il faut apprendre à gérer ses émotions pour pouvoir manifester et créer des choses autour de nous on nous demande pour un vendredi de prendre conscience de cette capacité qui est merveilleuse et de l'utiliser surtout avec sagesse et de manière productive je dirais de manière positive parce que bien sûr si on peut créer du bonheur et du plaisir autour de nous on peut aussi créer de la destruction et du malheur donc à chacun de prendre ses choix et ses responsabilités parce que ce que nous créons par nos pensées crée notre monde et j'espère que vous avez envie de créer un futur joyeux avec plein de calme et de bonheur donc pour vendredi c'est vraiment de vous rendre compte que l'être humain a cette capacité merveilleuse de manifester sa pensée sur l'extérieur et de créer plein de choses pour samedi cette jolie carte qui est arrivée dans les tons de rose et mauve où vous voyez au premier plan une rivière qui coule avec une libellule une fée est assise au bord de la rivière les mains repliées sur les genoux et sur ses mains vous voyez poser un papillon et derrière cette jolie fée derrière ses ailes vous voyez une pierre avec un triskel gravé dessus donc une carte très jolie en couleur très douce et aussi pleine de symboles avec deux animaux totem de transformation le papillon et la libellule et cette carte s'appelle aimer sans condition donc on nous demande pour samedi d'être doux et gentil envers soi de s'aimer inconditionnellement c'est plus facile de donner des conseils et des avis aux autres en se disant ça serait peut-être bien que je suive les conseils que je donne aux autres et finalement on ne le fait pas c'est plus facile aussi de montrer de la gentillesse et de la compassion envers les autres et pour samedi on nous demande pour une fois de nous traiter avec la même attention et le même amour qu'on donne aux autres parce qu'on mérite cette attention on mérite cet amour exactement comme les autres donc samedi c'est vraiment une énergie d'amour inconditionnel de douceur envers soi occupez-vous de vous soyez aimable avec vous-même parlez de vous en des termes élogieux félicitez-vous de ce que vous avez accompli faites attention à vous vous avez plein de façons de faire ça allez vous balader allez faire des activités qui vous plaisent vous faire masser vous faire faire un masque prendre du temps juste pour vous sans vous soucier pour une fois des autres donc vraiment pour samedi cette énergie qui est là de s'aimer sans condition telle qu'on est avec ses forces et ses faiblesses exactement comme on le fait pour les autres on va le faire pour soi amour et compassion pour soi pour dimanche cette carte qui est arrivée donc un loup magnifique avec une fleur de lotus en train de s'ouvrir au niveau du troisième oeil cette carte s'appelle chercher la leçon donc pour dimanche elle veut dire de prendre un temps et de se rendre compte que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent toutes les expériences qu'on a eues qu'elles aient été agréables ou désagréables toutes les expériences que nous avons vécues nous ont appris quelque chose c'est de cet apprentissage qu'arrive la sagesse et avec elle la conscience que tout est connecté nous sommes tous interconnectés être humain être humain animaux être humain et plantes être humain et la terre la terre et les plantes la terre et les animaux les animaux et les plantes tous les êtres vivants sont interconnectés les uns avec les autres et si quelque chose arrive dans votre vie c'est pour une bonne raison si l'expérience est désagréable c'est que vous êtes capable de la surmonter et d'en tirer une leçon si elle est agréable c'est que vous avez aussi une leçon à apprendre de celle-ci tout arrive pour une bonne raison même si des fois la raison est un mystère parce que oui il y a des expériences de vie dont on ne comprend pas la raison dans un premier temps c'est des fois des semaines des mois après voire quelques années après on finit par comprendre pourquoi cette expérience a été vécue et qu'est-ce qu'elle nous a apporté donc on nous demande pour dimanche vraiment d'ouvrir notre conscience d'écouter notre voix intérieure d'écouter tous les enseignements qui arrivent à nous qu'ils soient humains et non humains parce que l'enseignement peut arriver d'une personne proche d'un enseignant de quelqu'un croisé dans la rue mais peut arriver aussi par un animal qui aura une attitude un peu particulière ou par des synchronicités par des chiffres qui se répètent des heures miroir bref tout peut être enseignement donc soyons à l'écoute des enseignements et laissez-nous guider par ces enseignements qui nous permettent de nous aligner de plus en plus sur notre chemin de vie donc c'est vraiment cette énergie-là qui est là pour dimanche de prendre conscience de l'interconnexion qui existe entre tous les êtres vivants et que toute expérience a lieu d'être pour une bonne raison et qu'on a quelque chose à en apprendre voilà les étoiles je vous ai fait le décryptage des énergies au jour le jour pour la semaine du 24 au 30 décembre bien évidemment si vous voulez en savoir plus sur ces énergies et avoir des conseils au jour le jour plus précis et adaptés je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux c'est un mail que j'envoie tous les matins à 6h de bonheur et de bonne humeur dans lequel je vous mets la photo de la carte du jour l'explication de la carte l'explication de l'énergie de la journée et des conseils pour passer au mieux cette journée et en fonction des cartes je vous mets aussi l'explication et la signification d'un ou plusieurs animaux totems présents sur la carte pour recevoir ce petit mot doux c'est tout simple il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo vous cliquez sous le lien qui est sous le texte du petit mot doux et après il vous suffit de vous inscrire c'est gratuit je serai ravie de vous envoyer cette aide supplémentaire pour que vous passiez votre journée au mieux en attendant je vous souhaite un bon dimanche une belle semaine de belles fêtes de Noël et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada